On a eu une personne qui est tombée dans la crevasse. D'accord. Est-ce que vous la voyez ? Non, non, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle est loin. Ok, vous restez en ligne, on vous envoie l'hélicoptère, d'accord ? D'accord, je vous remercie. L'appel vient d'un guide qui accompagne un groupe de touristes pour une descente de la Vallée Blanche. C'est du ski hors piste sur un glacier. Un glacier, c'est bourré de pièges. Sous cette neige magnifique, il y a des centaines de crevasses. Il suffit que la couche de neige soit fragile et qu'un skieur s'arrête au mauvais endroit pour que ce pont de neige s'effondre. Et c'est la chute dans une crevasse parfois très profonde, souvent plusieurs dizaines de mètres. Est-ce que vous avez une corde ? Oui, on a une corde de 50. Ok, bah, sécurisez-vous quand même. Celui qui a donné l'alerte, c'est cet homme au blouson rouge. Je m'appelais parce que je me suis dit qu'il est loin, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ouais, ok. Donc là, je ne parlais avec lui, il a un genre de casse. Il est où, là ? Il est là. C'est comment, son prénom ? Mike. Ok. Mike, you listen me. Ok, what's happened ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le bridge, il est cassé, le pont, il a cassé. Ouais. Est-ce qu'il a mal à la tête ? Ah, ok. Mets-toi ici. Voilà. Mike ? Attention, 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 attention. Tu vois ? Oui, 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 mais trop près. Le pont de neige est fragile, ils doivent prendre encore plus de précautions. Le chef d'équipe, Eric, 35 ans, dont 15 ans de gendarmerie. Mike ? Mike ? Mike ? Mike ? Mike ? T'es sur le pont, là, fais gaffe, va pas plus loin. You have a headache ? You have a headache ? Ok, donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a un peu mal, mais il pose pas les jambes. Quelles jambes ? Une jambe ? Oui, il a les deux chambres. Une jambe qui est un peu coincée, l'autre qui est libre. Il m'a dit, je sais pas, il croyait que c'était cassé, mais c'est pas cassé. D'accord. A combien de mètres il estime qu'il est là ? Je l'ai déjà vu, il est à 8 mètres. 8 mètres de profondeur et peut-être une jambe cassée. A une des deux jambes, douleur, deux. L'homme ne pourra pas être remonté sans aide supplémentaire. Le renfort, un treuil et deux autres secouristes. Chaque année dans le massif, les crevasses sont la cause de 25 morts. En ce moment, il y a beaucoup de crevasses. Ouais. C'est piégeux, il y a de la neige par-dessus, c'est vanté. Du coup, il y a des ponts de neige qui recouvrent les crevasses. Et puis, à un moment où on s'arrête, on est un peu plus lourd que... Encore que là, il était en ski, donc normalement, il y a moins de risque à pied. Défais-moi le bout, là. Ouais. On va faire un bout d'amara, je vais descendre, Eric. Ok, je vais pouvoir te mouliner, Seb. Celui qui va descendre, Sébastien, 38 ans, père de 2 enfants. Tu me tiens, là, Eric ? Je peux me mettre sur la corde ? Eric, ce que tu fais, tu fais ça, nous, on va rester là. Ok, Mike, I'm coming, ok ? Ok. Tu me dis quand c'est bon ? Ok, pour moi, c'est bon. Ok. Oui. Alors, attends. Prends-moi sec, prends-moi sec, Eric. Faut que je me mette en tension dessus. Ok. Ne me donne pas de mou, Eric. Tiens-moi sec. Ok, vas-y. Descends-moi doucement. Sébastien doit prendre beaucoup de précautions. Doucement, doucement, doucement. Ouais. Ne pas faire tomber de neige, ni surtout de glace sur la victime. Ok, Mike. On communique avec la radio, après, Seb. Ouais, ouais. Are you ok ? Je vais bien, mais je commence à faiblir. Je peux pas bouger, ma jambe droite. Ok. Vous pensez qu'elle est cassée ? Je pense pas, mais... Ok. Je suis pas sûr. Ok. Ok, Eric, je suis à 5 mètres de lui. 5 mètres. Ouais, c'est bien pris. Ok, Michael. Sébastien le fait parler pour évaluer son état de conscience. Vous vous souvenez de votre nom ? De votre adresse ? Ouais. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce matin ? J'ai fait du ski. Ok. 3 mètres, Eric. 3 mètres. Quelle jambe vous fait mal ? Quelle jambe vous fait mal ? La droite. La droite. La fixation appuie sur mon entre-jambe. Just a minute. Attendez. Attention à la glace. Ok. Pouvez-vous essayer de vous lever ? Non, je peux pas. Je suis coincé. Je suis coincé. Ma jambe était libre. Maintenant, je peux plus la bouger. Il y a un ski en dessous. Vous pensez que votre ski est sur votre pied ? Il est coincé en travers de ma jambe. Et vous pensez que votre ski est sur votre pied ? Non, non, non. Il entre dans ma jambe comme ça. Si vous me tirez à la verticale, je pense qu'il viendra. Mais si vous me tractez sur le côté, je pense que ça sera pas bon. Pas de ce côté, mais de l'autre côté. Je t'écoute, Eric. Je vais me mettre au niveau de la lèvre. Je te fais passer la poulie, le treuil est installé. On reprendra la tension sur le treuil. Ouais, c'est bien. Bon, il faut bien tirer dans l'axe de l'autre corde. Parce que moi, quand j'ai essayé de tirer, si on tire dans mon axe, en fait, on lui fait mal. Il y a son ski qui lui blesse la jambe. Seb, je t'envoie la poulie. Je vais te dire à mes amis de tirer très doucement. Vous pouvez vous accrocher à celui-ci, mais pas à l'autre. Ouais, Eric de Seb, c'est OK. La victime est accrochée par la poulie. Écoute, on attaque à tirer, là. Top, c'est parti. Top, c'est parti. OK, commencez doucement, hein. Doucement, les gars. OK. Vous me dites, Michael. C'est très important. Go ahead. Good, 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 good. It's OK. OK, c'est bon, Eric, il est libre. Tu peux tirer comme ça jusqu'en haut. OK, c'est bon, on peut tirer comme ça jusqu'en haut. Ça fait très mal, là. Just a minute. Tenez-vous droit dans votre baudrier, monsieur. Je peux pas. Aidez-vous de votre pied. C'est pas en faute. It's OK, Mike. Yes. OK, là, il est à 3 mètres, je le vois, les gars. Est-ce que ça va ? Pousse avec tes jambes, pousse avec tes jambes si tu peux. Tu peux pas. Stop, les gars, stop. Parce que là, il y a la poulie qui va se prendre dans le bordel. Il faut aider. Il faut aider, oui. OK. Give me your hand. Give me your hand. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, tranquillement, on va, on va sortir. Doucement, touche à rien. Trape l'avant, trape l'avant. Voilà, comme ça, il n'y aura pas sa jambe d'abîmée. Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Ça roule. On va le sortir, on le monte bien. On le monte bien. OK. C'est bon, Mike ? Voilà, c'est pas mal, là. C'est bon. Stop. Alors, réponds juste à mes questions. Est-ce que je lui pose comme question ? Là, est-ce qu'il sent ? Est-ce que ça va, là ? Can you feel ? Ici. Can you feel ? OK. Il peut bouger, qu'il bouge, la jambe. Can you move your leg ? That leg ? Celle-ci. Move the leg. OK, très bien. Cordial de crampon Tinta. C'est pas sur Elbrunner. Victime sortie de la crevasse, indemne. Là, il a juste un petit peu mal à l'entrejambe à cause de la tension du baudrier. À son tour, Sébastien rejoint la surface. L'intervention n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Heureusement, car l'Américain commençait à se refroidir sérieusement. Ça se termine bien, encore une fois, c'est bien. Je suis content. Les crevasse, ça pardonne pas. C'est le cas de ta carrière. Ouais, c'est... Ouais. C'est soit tout bon, soit tout mauvais. Et quand c'est tout bon, on savoure. C'est un boulot fantastique que vous faites. Ça, c'est le meilleur métier du monde. Surtout quand tu fais un truc comme ça. On se sent utile. Ça qui est bien. Ce jour-là, le ciel était avec cet Américain. Un jour de chance, il s'en sort sans une égratignure. On sent la force de la cohésion quand vous êtes ensemble et que vous partez en mission. Bah, t'es obligé. T'es obligé. T'es dans un milieu hostile. La moindre erreur, ça pardonne pas. Donc, t'es obligé d'avoir de la cohésion et de faire confiance à ton copain. C'est ce qui fait un peu la solidarité du groupe.